Yahoo Bidi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture, tu as bien entendu, sur un manga que je ne pensais absolument pas lire Il n'était pas du tout dans ma wishlist, mais il y a une youtubeuse du nom de cuties manga qui est passé par là Je t'expliquerai tout ça dans la partie présentation du manga, voilà Toujours est-il, c'est donc le manga comme tu as pu le voir dans le titre Moi quand je me réincarne en slime, présentation, donc bilan lecture du tome 1 au tome 3 de la série Et qui sont disponibles en coffret où tu as les 3 Voilà aussi pourquoi j'ai fait comme ça Donc le manga Moi quand je me réincarne en slime est un manga des éditions Kurokawaii, c'est un shonen La série est toujours en cours en France et au Japon, je te mets les stats actuelles ici, au moment où toi tu vois la vidéo Nous sommes donc sur une série qui est dans le genre aventure et fantastique, l'oeuvre est agencé aux 12 ans et plus L'oeuvre date de 2015 au Japon et de novembre 2017 en France pour son premier tome Et je te mets la date du prochain tome C'est 4, voilà Et en ce qui concerne le mangaka, je ne sais absolument pas si l'auteur a écrit autre chose ou pas, je n'ai pas fait attention Et j'ai dit que c'était Hconcy 12 ans ? Oui Donc voilà, j'ai fait tout On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et à savoir déjà que la couleur bleue, qui est la couleur dominante dans les couvertures Est la première couleur que j'ai aimée quand j'étais enfant Donc en fait si tu veux, de tout petit, 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 petit A la cinquième Pour que tu puisses te situer, cinquième française Ma couleur préférée était le bleu Enfin sixième plutôt La cinquième j'ai changé et je suis passée du noir, rouge avec une touche de blanc En gros la cape de l'Akatsuki, oui ma gueule J'ai commencé à regarder Naruto à cette époque là Et c'est vrai que comme je venais tomber dans la dépression Le noir était une couleur qui m'intéressait Le rouge était la couleur pour moi du sang et de la mort Donc forcément c'était des couleurs qui m'intéressaient Je sais je suis en train de tout plomber Toujours est-il donc forcément déjà Rès que les couleurs pouvaient m'intéresser et me plaire On serait tombé sur du vert par exemple à Nice C'est pas ma couleur préférée C'est même la couleur que je déteste le plus avec du gris Donc forcément ça n'aurait pas collé Mais là déjà ça colle Ce que j'aime énormément c'est que donc l'illustration Et ça tu verras sur du face tab C'est une seule illustration qui s'étire Et j'avais pas fait gaffe mais elle s'étire en fait même avec le côté de jaquette Et quand je t'ai fait des face tab je t'ai pas mis le côté de jaquette Mais voilà donc du coup voici à quoi ça ressemble Et ça je trouve ça magnifique J'adore quand ce genre de choses arrive Quand l'illustration fait toute la jaquette Même avec les côtés de jaquette Quand t'as les côtés de jaquette qui sont tout blanc Moi personnellement ça me déçoit Donc voilà à chaque fois quand on enlève la jaquette On a une petite BD Je t'ai montré ça vite fait Ici on a toujours une petite image mignonne et rigolote Donc là je vais te la mettre Voilà pour que tu puisses la voir Et ça je te montre pas forcément Je t'ai montré vite fait en images pour te montrer histoire 2 Et pour ce qui est l'arrière je te laisserai découvrir par toi même Quand on ouvre le manga on se retrouve toujours avec la même chose au tout début Donc la page noire avec moi quand je me réincarne en slime Et le petit slime de dessiner sur le côté La petite boule ronde Le sommaire qui est présenté comme un jeu vidéo Je trouve ça plutôt cool et plutôt sympa Surtout que je suis un gros accro au jeu vidéo Ça se voit pas parce que ça fait un moment que j'y ai pas touché Parce que j'essaye de sortir de ma drogue En gros Et si j'y retouche ça sera comme la drogue Je pourrais m'y ressortir avec Je sais pas dans quel état Et on a tête directement le manga Je t'ai mis donc forcément pour la partie suivante La qualité des dessins Pour ce qui est du tome 2 Pas grand chose à dire On a pas du tout de présentation des personnages Par contre quand on atterrit sur le tome 3 Ce que j'ai aimé c'est qu'on avait une petite carte Alors le seul défaut au niveau de la carte C'est qu'on voit l'univers auquel ils sont Mais on ne nous met pas par exemple Où est le village de Limule et des Gobelats Où a été le dragon Où c'est qu'on l'a trouvé Où est le camp des loups Où est le camp des hommes lézards Qu'on va croiser etc Donc forcément j'ai trouvé ça un petit peu dommage Après ce que j'aime c'est qu'on a vraiment un record De tous les personnages importants de la série Et ça c'est cool Parce que les noms personnellement Il y a eu certains où j'ai eu du mal à retenir Et il y a beaucoup de personnages qui arrivent d'un coup Donc c'est assez dur aussi à gérer Et c'est pour ça que je trouve ça plutôt sympa Surtout d'avoir comme ça Honnêtement il m'a été utile à certains moments Parce que j'étais là Mais telle personne Hop tu regardes Ah oui voilà je vois le nom Parce qu'à un moment donné il parlait d'un personnage Et je ne voyais plus qui c'était Donc avoir l'affiche au tout début c'est plutôt sympa Voilà en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je les trouve donc magnifiques Et elles auront une excellente note On attaque donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai juste qu'elle est magnifique Mon dieu j'en suis dingue La note Voilà Donc on va passer à l'étape numéro 2 Qui ne va pas être mon avis d'abord sur le manga Mais t'expliquer en fait Pourquoi je ne pensais pas du tout lire ce manga Et pourquoi il n'était pas du tout du tout du tout dans ma wishlist T'as un timer si jamais tu veux vraiment sauter cette étape Et tu ne veux pas me comprendre, me connaître un peu mieux Que tu veux juste mon avis Voilà ça c'est cadeau Donc il faut savoir en fait que le manga Moi quand je me rincarne en slime est sorti en 2017 Et 2017 en fait était l'année où le slime Voilà l'espèce de pâte à proutes Était très à la mode Et en fait quand le manga est sorti J'en avais tellement mes rats le cul d'entendre parler de ce slime Voir des vidéos création de slime Et tout ça Et en plus je suis vu une youtubeuse Qui à l'époque avait fait au moins 5-6 voire 7 vidéos slime D'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle je me suis désabonnée Clairement Et puis elle avait un petit peu les chevilles qu'il y avait empli Elle avait passé le cap des 100 000 Ça y est elle ne se sentait plus Toujours est-il Donc je m'étais dit c'est mort Et puis j'étais restée vraiment sur cette histoire de slime Et en mode Ouais en fait le manga il a été écrit juste parce que Pour tu vois Aller sur la vague de la hype du slime Alors je n'avais pas fait gaffe du tout Que le manga datait de 2015 Donc avant la mode du slime Du coup Voilà Ça c'est un détail Et donc je m'étais dit Ouais bof Et puis shonen Je ne suis pas très très shonen aussi Il faut le savoir Et donc pour ma défense Les shonen J'ai vite de les mettre dans ma wishlist Et donc comme tu le sais En septembre J'ai fait la connaissance Et j'ai commencé vraiment à fréquenter en tant qu'amie Régulièrement A voir régulièrement Et à discuter régulièrement aussi via les réseaux sociaux Avec Cuties Manga Ici En barre d'infos T'as tous ces réseaux sociaux Ça c'est cadeau Et donc en fait Cuties n'arrêtez pas de me vendre Deux séries Principalement Moi quand je me raccorde en slime Démonslayer Moi quand je me raccorde en slime Démonslayer Moi quand je me raccorde en slime Démonslayer C'est limite Les deux titres qu'elle a à la bouche Avec Soir d'infos Et fête C'est vrai Il y en a comme en quatre Quand on me parle Mais elle me parle principalement De slime De moi quand je me raccorde en slime Surtout que donc Elle Elle a eu en collaboration Avec les éditions Kurokawa Les volumes Si vous passez par là Kurokawa Je veux bien moi La suite de la série Je dis pas non Mais je t'expliquerai Du coup Comme on a décidé Avec Cuties De s'échanger des mangas Je lui avais demandé au départ Donc les trois Enfin deux titres De Autoto Enfin trois titres Les trois titres Qui ont été présentés Dans la vidéo What new Qui sortit en décembre Plus j'avais aussi Un manga des éditions soleil Qu'elle m'avait prêté Et je lui dis Écoute Vu que tu me parles de moi Quand je me réincarne en slime Vu que tu m'en parles Tu m'en repars Nia 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 Prête le moi Prête moi des trois pour mes tomes Je verrai Voilà En gros c'était Comme ça J'étais aussi Alors J'étais aussi très curieux De comprendre pourquoi Ma nouvelle amie Du coup ma nouvelle Grande amie Parce que je Voilà C'est devenu une relation Qui est vite montée Au niveau de moi Mes sentiments pour elle Et En gros je me suis dit aussi Comme ça Elle me ferait plus chier Avec moi quand je me réincarne en slime J'aurais dit C'est de la merde J'aime pas du tout On aurait pu parler Ou J'aurais dit J'aime beaucoup Elle serait contente Et puis comme ça Elle aurait un sujet de conversation J'ai lu Moi quand je me regarde en slime Maintenant du coup mon avis Donc en ce qui concerne la série Il faut savoir déjà Que les quelques premières pages Les 10 15 premières pages Sont très très longues Et très très chiantes Et j'ai avec ça Failli décrocher Mais étant donné Que j'avais vraiment D'abord Quand j'ai vu Vraiment qu'on était Sur quelques pages De Blablattage Soliste Avec la créature D'ailleurs que je te sorte Un petit peu Quand je te montre Le rendu des images Parce que c'est sans intérêt J'ai regardé vite fait Après Où Ce que ça donnait Est-ce qu'on allait être Vraiment beaucoup Sur ces pages noires Où il se parle à lui-même Où il essaie de s'interroger Lui-même Et tout ça Où si on allait avoir Un peu plus d'action Et j'ai vu Qu'il n'y avait pas Tant de pages que ça Donc je me suis dit Forsois Je crois que j'ai dû En sauter deux ou trois Mais je me suis dit Forsois quand même A lire Il y avait des passages Un peu chants Je te l'avoue Mais Après On est vraiment passé Sur quelque chose De très intéressant Et surtout de très badass En même temps On commence aussi Directement le volume Avec un dragon Comment te dire Que déjà là C'était une de mes créateurs Fantastiques préférés Et que le dragon Est ultra badass Donc ça a aussi Réussi à attirer Mon attention Donc quand j'ai vu Qu'il y avait le dragon Je me suis dit Écoute On fait pause On regarde ce qu'il y a Au niveau des pages Après au niveau créateur Fantastique et tout ça Et j'ai vu qu'il y avait D'autres types de créateurs Fantastiques Et je me suis dit En fait le slime Parce qu'il expliquait Que le slime Était vraiment une créature Qui existait Comme une icorne Comme un dragon Comme un orque Comme un géant Comme un loup Garou Enfin voilà Et j'étais là Je savais même pas Que ça existait en fait Le slime en créateur Fantastique Voilà Donc conclusion Bah je me suis dit Ok on va lire la série On va s'y intéresser Et on va lire Vraiment le volume Donc j'ai lu le premier volume J'ai adoré J'étais vraiment un truc C'est trop C'est génial Bah c'est trop bien J'adore énormément Tu sais au niveau de mes classements Donc on a Bof J'aime bien J'adore J'adore énormément Coup de coeur Méga coup de coeur Giga coup de coeur Et là on était déjà sur J'adore énormément J'étais à pas Il est où le tome 2 ? On va l'attaquer direct On va l'attaquer direct Le tome 2 Le tome 2 était toujours Tout aussi intéressant Tout aussi fascinant On rencontrait encore Des nouveaux personnages Donc on découvrait Des nouvelles créatures fantastiques Et on continue l'aventure Et finalement Je me suis bien attachée Au personnage de Limule Qui est donc le slime Et finalement J'ai aussi bien accroché Avec certains personnages Même s'il y a eu Un ou deux petits reproches Que j'aurais eu à faire A la série Mais c'est des reproches minuscules Donc je me suis dit Ah ouais quand même J'ai lu le tome 3 Et clairement J'ai tellement kiffé En fait ce qu'il y avait Que je crois que Dans la journée J'ai commandé Sur Gilbert Joseph En occasion Le tome 4 à 7 Voilà Donc j'ai juste que Moi j'ai juste 4 à 7 Je vais m'acheter prochainement Les tomes 1, 2 et 3 Mais moi Je me suis arrêtée Donc à 7 Il faut savoir Que quand je vais les recevoir Je vais lire 4 à 7 Et refaire une vidéo Bilan lecture J'attendrais donc Je crois que le tome Je crois que là Ce mois-ci En janvier Il y a le tome 10 Qui sort Je pense que je vais attendre Que le tome 12 ou 13 Sorte tu vois Pour refaire un autre bilan lecture Et continuer quand même L'aventure Parce que je trouve Qu'on peut quand même S'arrêter à certains endroits Et reprendre Donc à voir Mais je pense que tu auras Donc des bilans lecture Et en ce qui concerne Donc mon avis Sur le manga Il est juste génial Ce que j'ai énormément aimé C'était donc Déjà la personnalité Le personnage de Limule Ce que j'ai aussi Énormément surkiffé C'était qu'on nous montrait Des créatures fantastiques Et surtout Que Limule du coup Nous explique Je ne sais pas Si ça se dit comme ça Limule On va espérer Donc En fait Le Slam Il nous explique Qu'on trouve Lui ce qu'il savait Via les jeux vidéo Via les livres Etc Sur des créatures fantastiques Et finalement Ce qu'il voit Dans la vraie vie Et bien c'était différent Et donc Ça aussi Ça m'a énormément plu Parce que je me suis dit Bah oui En fait Nous On pense Qu'ils existent Et on invente Des trucs Et en fait Peut-être Parce que moi Je pense qu'ils existent Que ces créatures Là fantastiques En fait Elles ne sont pas forcément Exactement comme nous On les imagine Et c'est aussi Comme les a priori Ou les choses qu'on a Sur des gens Ou sur des Choses De la vie de tous les jours Qui ne sont pas forcément bons Comme moi Qui pensais juste Que c'était un truc Qui était vraiment Utilisé Pour Aller sur la vague De la mode du slime Alors que c'était pas du tout Ça Ça avait encore rapport Et ça avait été écrit bien avant Donc Ça C'est quelque chose Que j'ai su énormément adorer J'ai adoré vraiment L'histoire La façon dont on s'est développé Le concept Le fait aussi Qu'on soit Alors Moi je suis pas très fan Tu sais Des personnages Qui sont transférés Dans un jeu vidéo Dans un truc comme ça C'est pas trop mon délire Comme les Par exemple Fairy Tai Moi c'est des personnages Où tu vois Très clairement C'est de l'univers Un peu comme ça Guilde Templier Magicien Machin Bidule Ça c'est pas trop mon truc Mais là C'est vrai que j'ai vraiment Apprécié J'ai accroché Alors J'ai un petit peu du mal Aussi à t'expliquer Pourquoi j'aime la série Parce que ça fait une semaine Et demie quasiment Que j'ai lu Je tiens à expliquer Parce que d'habitude Je fais ça sous 2-3 jours Après Donc c'est un petit peu Galère aussi Message qu'en tout cas J'ai surkiffé Le manga Moi quand je me réincarne En tout cas C'est 3 premiers tomes J'adore J'ai juste hâte J'ai reçu d'ailleurs Aujourd'hui le SMS Qui me disait Que ma commande Allait pas tarder C'est arrivé à la maison Et j'ai vraiment Très très hâte De recevoir la suite Et de la lire En tout cas Merci cuties De m'avoir fait Du fort signe de ouf Pour que je lise Cette série Merci du coup De m'avoir aussi prêté Les 3 premiers tomes La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A like et commenter Et pourquoi pas Partager cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je t'invite bien entendu En commentaire A me dire Si toi tu lis le manga Moi quand je me réincarne En slime ou pas A me dire Quel est ton personnage préféré Que l'on voit Dans les 3 premiers tomes Ou alors que je vais voir Prochainement Dans les Jusqu'au tome 7 Comme je te l'ai expliqué Moi le jour Où je filme cette vidéo A savoir qu'on est Le 27 décembre Toi tu vas l'avoir Bien sûr début janvier Mais à savoir Donc que d'ici là J'aurai reçu Mes tomes 4 à 7 Et donc Comme je te l'ai Plus ou moins évoqué Je ferai donc Un million en lecture Avec le tome 4 à 7 Après j'essaierai D'attendre le tome 12 Ou 11 Pour faire un autre bilan lecture Pour que tu aies Quand même pas mal de contenu Au niveau des volumes Que je te présente Je ne veux pas faire Un bilan lecture Pour un volume Ou pour deux volumes Ca sera un petit peu dommage C'est un petit peu ennuyeux J'aurai sûrement pas grand chose à dire Voilà Et surtout que j'essaie De pas trop spoiler Donc c'est mieux D'avoir lu plusieurs volumes Parce que tu peux plus se parler Toujours est-il Donc j'espère que tout ça T'aura plu J'espère Que ça t'aura peut-être fait Des coups Un manga Que toi-même Ne connaissais pas Ou que toi-même T'avais eu Des a priori En ce qui concerne cette série Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt Et merci cuties Bye Bye